L'entreprendre avec la génération web, c'est aussi une aventure, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'instantanéité de l'information. Alors ils sont nés avec le web, donc c'est logique. Depuis toujours, ils travaillent en direct avec l'actualité, ils sont hyper connectés. Donc effectivement, il faut le savoir. Alors ça peut donner des situations assez étonnantes. Imaginons il y a quelques années, Prince est mort, on travaille sur des bureaux paysagers. Si Prince était mort à ce moment-là, on aurait dit « Ah bon, Prince est mort », et tout le monde se serait arrêté. Et puis on aurait peut-être regardé sur son ordinateur pour avoir un complément d'information. Puis ensuite, il y a une autre période où si quelqu'un avait dit « Prince est mort », il y aurait eu une sorte de silence. « Ah oui, Prince est mort ». Et maintenant, c'est très différent, c'est-à-dire que lorsque l'information est arrivée, puisqu'elle est arrivée il n'y a pas si longtemps, Prince est mort, et il y a quelqu'un dans la jambe qui a dit « Oui, oui, je sais ». Alors, est-ce qu'il savait ? Est-ce qu'il ne savait pas ? Je ne sais pas. Mais il y avait cette idée d'être un tout petit peu en avance sur l'information que l'autre peut avoir, ce qui est assez étonnant et ce qui nous oblige, nous aussi, à être très vigilants, c'est-à-dire toujours au fait de l'actualité et être toujours dans l'instantanéité de la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada